Musique Bien entendu avec demain les belles affiches qui seront au programme sur les Azentars Je voulais vous annoncer, je voulais leur faire la surprise Vous m'avez gâché ma surprise Mais non, la surprise ce sera demain Le Matasport aujourd'hui c'est avec Hakim Bey, bonjour Hakim Alors Solaya Zantar, j'imagine que comme tous les Algériens vous serez en face de votre écran Ou de vos écrans télé, peut-être que vous en avez plusieurs à la maison Pour ne rien rater de ces deux belles affiches des demi-finales de la canne ivoirienne Des surprises peut-être au vu du parcours de la Côte d'Ivoire à ce stade de la compétition Mais une habituée des hautes sphères du continent africain en football Avec également le Nigeria, là aussi on est dans la régularité Puisque 15 fois le Nigeria accède au demi-finale Donc les affiches, je vous le rappelle, 18h pour commencer Le Nigeria qui affrontera l'Afrique du Sud Et peut-être qui sait, le gardien qui va encore faire un miracle On le saura à l'issue de la rencontre des 90 minutes ou plus On ne sait pas, le deuxième choc À 18h 18h, pour le deuxième choc, plus tard dans la soirée À 21h 21h, généralement juste après le dîner On va digérer avec cette belle affiche entre le pays haute La Côte d'Ivoire qui y croit, même si elle est passée miraculeusement Elle affronte la République démocratique du Congo Quatre équipes avec beaucoup de talent Des qualités, des potentiels, peut-être des failles Et justement, sur les points forts, les points faibles de ces équipes Nous allons retrouver le sélectionneur de la GS Kaby La Vigne qui va nous parler un petit peu de ces équipes en demi-finale On l'écoute Il est certain que je ne m'attendais pas à voir les équipes qui sont en demi-finale Bon, la Côte d'Ivoire, oui, je pensais qu'ils arriveraient Et là, ils se sont qualifiés, mais de façon miraculeuse Et sinon, j'attendais plutôt le Sénégal, l'Égypte et le Maroc Avec la Côte d'Ivoire en demi-finale Donc c'est vrai que c'est surprenant Mais comme on dit, le football et le sport avec le plus de surprises Et c'est ce qui le rend si populaire dans le monde Des cris de joie, de liesse, de bonheur Et parfois, malheureusement, parce que ça arrive Il faut un perdant, il faut un gagnant Des pleurs, beaucoup de déceptions Ça, c'est la magie du football Seul le football, ce sport-là Qui peut générer ce genre de liesse et de sentiments Et d'émotions 7h25 sur Alger, chaîne 3 C'était voilà ce qu'on pouvait dire sur les demi-finales Alors, le reste de l'actualité est sport Chez nous, tout d'abord, avec cette commission installée par la Fédération Algérienne de Football Une commission qui sera chargée d'étudier un peu les profils Les candidatures des prochains Du prochain sélectionneur national de l'équipe A C'est ce qu'annonce le président de la Fédération Algérienne de Football M. Walid Sadi Qui a installé hier cette commission Chargée d'examiner les candidatures Elle est composée de techniciens nationaux Et puis d'experts du football Et elle aura, elle rendra son verdict Dans une période qui ne devrait pas dépasser les 10 jours Autre info sport Dans cette matinée On passe à l'haltérophili 6 médailles C'est une bonne nouvelle 6 médailles d'or pour l'Algérie Lors de la première journée du championnat Ismailia C'est en Égypte Les 3 premières médailles d'or ont été remportées par Akram Cherchour Dans la catégorie des 67 kilos Avec 130 kilos à l'arraché 150 kilos à l'épaulé GT Et 280 kilos au total Et chez les 45 kilos C'est l'haltérophile Nadia Ketby Qui a remporté 3 médailles d'or Nadia Ketby qui a soulevé 55 kilos à l'arraché 65 à l'épaulé GT Et réalise un total de 120 kilos A l'issue de cette première journée Grâce à 6 médailles d'or L'Algérie qui se place à la première place Au classement général devant la Tunisie 4 médailles d'or Le Nigeria qui compte 3 médailles d'or Et puis quelques résultats Des championnats étrangers Tout d'abord avec la première ligue C'est Manchester City Qui torpille Brentford Score finale 3 buts à 1 Et puis en Espagne Dans la Liga C'est Séville qui s'en tire Avec 2 buts à 0 Face au Rayo Valé Cano Et Cagli Roma plutôt C'est là Roma Qui a éteint hier Cagliari score 4 buts à 0 Sans appel 7h27 sur Alger Chaine 3 Merci beaucoup Hakeem Pour ce matin Excellent Franchement Excellent Excellent Hakeem On a hâte de retrouver Toute l'équipe de la sportive Absolument